et bien salut bonjour tout le monde bonjour les bricolos et bricolettes comment ça va aujourd'hui en ce vendredi 20 janvier j'espère que vous avez de la neige aussi comme nous on en a on est on est on est gardé avec la neige il ya beaucoup de neige on va dire ça comme ça il ya pas mal de neige d'ailleurs on va garder mais vous montrer un petit peu hop là ah et ben malheureusement ma cam elle est plantée sympa vous voulez vous montrer la neige mais voilà la cam a décidé de me dire merde j'ai pas envie d'afficher c'est dommage bon bah tant pis voilà il fait un degré la neige tombe elle tombe elle tombe bien quelques centimètres déjà donc j'espère que chez vous ça va bien tout va bien vous êtes bien au chaud vous êtes bien calé dans votre canapé sur votre cg bureau allongé couché n'importe où assis voilà à toutes les personnes qui regardent ce live je salue au passage piquit 13 qui est en qui nous a rejoint qui est en lurk pixel motion que j'ai malheureusement pas pu suivre hier puisqu'il a eu quelques petits soucis de connexion bon c'est avec partie remise voilà donc alors aujourd'hui aujourd'hui au programme qu'est ce qu'on va faire oui et salut jap et salut champ 213 d'ailleurs j'ai oublié une petite chose c'était de me démuter de discorde voilà coucou oui bonjour à plus personne voilà champ 213 qui est la modératrice et qui vous foutre un coup de marteau si vous dites des bêtises voilà et notre amie jap aussi qui est en lurk qui nous écoutent et qui nous fournissent superbe habillage de chaînes qu'on ne pourrait pas imaginer qu'on nous envie d'ailleurs voilà j'ai fait le tour de tout le monde où il ya encore des autres personnes que je n'ai pas vu madame la modératrice voilà commence bien ben non ça comme non ça va tout va bien alors en cours de live on verra sûrement notre ami virus qui vient de recevoir un imprimante 3d on doit faire déballage tout à l'heure et est impatient à passer en tour sont déballages voilà alors aujourd'hui au programme on va continuer ou peut-être même finir la partie électronique de du stream deck on a beau stream deck format calculatrice olivetti pour celui qui a vu le live la dernière fois je vais aller je vais vous montrer mais je vais débrancher comme ça n'est pas spoilé des infos hop voilà donc au final on va arriver sur du coup il voulait pousser avec la souris poursuivre l'fdsm maintenant maintenant que alors à un volo un volo un volo bienvenu ah bah c'est nos petits amis qui s'amusent encore une fois bon ça devraient mon casse couille on peut plus faire un live sans être dérangé dites le tout de suite c'est pas grave voilà au revoir les alertes qui c'était que ça pour venir m'emmerder les gars arrêter tout de suite ça sert à rien c'est vraiment rien parce que voilà on n'entend plus les arles on les voit plus voilà tant pis j'inquiéter pas de son je pense que le vois je vois nos amis follow mais si vous follow la chaîne si vous voulez follow la chaîne dites le mettez un petit message ça fait toujours plaisir donc je disais petite machine à calculer sympathique qui est une en fait une ancienne machine à calculer olivétique on avait ramassé dans un dépôt sympathique qui était parti pour la déchetterie voilà et on a récupéré en même temps un superbe écran phosphorescent écran phosphorescent qu'on a câblé alors la fois passé on était parti sur sur un système plutôt on voulait plutôt passer sur un système avec du mqtt avec un esp 82 comme ceux ci mais j'ai essayé avec plusieurs modes de fonctionnement et le problème c'est que ben voilà on a un souci de pin il manque des pins sur l'arduino uno pour faire en même temps toutes les touches de clavier et de gérer l'écran en même temps donc je me suis rabattu sur un plan b évidemment on n'avait pas vous laisser en plan avec nos trucs et ce plan b c'est un arduino méga alors l'arduino méga on n'a pas encore vu exactement ce qui était un arduino méga donc on était parti sur ce système si voilà donc je retrouve mes petits pence bête on était parti sur un système comme ceci qu'on voulait on voulait prendre donc un arduino uno salut spanky qui 70 69 big ouais je ne sais pas c'est quoi ça il ya quelques temps que je vois je vois se connecter enfin bon je sens à toute façon le marteau de la gloire et ne jette pas à s'en servir comme vous pouvez voir c'est voilà c'est là pour ça toute façon un peu photo donc on voulait partir sur un arduino uno pour faire aller le keyboard et de l'arduino sortir sur un sp82 pour envoyer les informations en mqtt vers un serveur mqtt évidemment bon j'ai essayé tout après tout cet après midi des codes différents rien n'a été très concluant avec l'arduino uno surtout que le problème c'est que je dois déplacer des pins pour récupérer le soft serial numéro 2 le deuxième serial et émuler logiciellement dans l'arduino pour pouvoir évidemment pour évidemment pouvoir je ne sais plus pouvoir piloter l'écran ici cet écran l'écran fosso récent parce que lui ne se pilote que exclusivement en rs 232 à 9600 boat il ya quelques lignes de commande à exécuter pour l'initialiser et dès qu'il est initialisé on peut exécuter on peut afficher des textes sur ces lignes alors il ne marche pas comme un écran lcd évidemment c'est pas un fonctionnement le fonctionnement est différent puisque c'est un écran fosso récent le pas une heure sur le sujet mais la méthode d'utilisation est différent d'un écran lcd alors j'explique l'écran lcd quand vous utilisez une bibliothèque arduino pour exploiter l'écran lcd vous utilisez lcd la librairie de lcd de sherda fruit en général celle qui est la plus courante et vous programmez ce que vous voulez en fichier sur votre afficheur ligne à ligne donc ça veut dire vous donner une ligne un caractère c'est peu comme on faisait la programmation à l'époque en basique quand on voulait mettre un caractère à certains endroits de l'écran on lui donnait sa coordonnées en ligne et en caractère c'est pareil aussi en lcd en lcd c'est ce qu'on fait mais ici c'est différent alors ici je n'ai pas travaillé avec une bibliothèque j'ai plutôt travaillé avec un petit code source que j'ai trouvé en parfouillant le net qui est assez bien pratique et pas beaucoup documenté non plus à ces écrans si c'est une documentation c'est pas très 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 étoffé on va dire c'est vraiment on survole on survole et on a vraiment le minimum de la configuration qu'il doit voir pour piloter celui ci le truc c'est que ici ne compte pas par ligne mais il compte par nombre de caractères c'est à dire que c'est un écran qui fait deux fois 20 lignes donc regardez je vous le remontrer comme ça on va voir comme il faut je vais zoomer dessus vous allez voir ah 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 un bel écran ce récent voilà à quoi ça ressemble hop là voilà et donc cet écran que vous voyez là lui il ya donc 20 caractères à chaque ligne chaque ligne 20 caractères le promo qu'on démarre du caractère 0 qui est ici et on va jusqu'au caractère 19 ici ensuite dans le code on reprend à 20 c'est à dire on prend la ligne du dessous jusque 19 ici ou donc c'est à dire que on ne donne pas exactement une ligne mais on donne un emplacement de caractère ici c'est totalement différent on va s'y faire toute façon même que c'est un peu différent c'est pas pas très compliqué vous allez voir on peut définir très bien on peut on peut très bien défiler une ligne on peut on peut défiler une ligne soi même en disant de tel caractère à tel caractère et puis bah suivant ce qu'on veut faire comme animation évidemment on organise ça de manière à ce que un bricolo crado magnifique allez hop vous des pseudos comme ça mais si vous êtes venu juste pour faire embêter le monde merci voilà bah non maintenant je rigole plus vous voulez me faire chier les gars allez allez vous faire caca autre part et vous amusez avec des autres allez troller qui voulez troller mais arrêtez de m'emmerder quoi c'est sympa quoi moi je vous emmerde pas dans votre vie alors vous cassez pas les burnes voilà les sorties de barri bah voilà chacun son truc on veut jouer ben on assume les conséquences qui vont avec alors donc ici je me suis retourné sur un arduino méga je dis pas ou non parce que le ou non il est un peu il est un peu comment je vais dire il est un peu trop juste en fait il me manquait deux pins j'aurais eu deux pins de plus j'aurais été content ça aurait été même magnifiquement bien que de deux pins supplémentaires il fait que voilà c'est c'est interdit de pin sur un arduino ou non on peut pas rajouter des pattes sur un circuit intégré donc pour avoir une pas c'est même pas jouer d'une facilité c'est d'avoir une fonctionnalité de moins quelque chose qui fonctionne ce qu'on a dit on va récupérer toutes les touches du clavier pour faire un stream direct correct qui va être en mqtt et qui va transférer en websocket ici avec avec obs voilà il faut le temps que l'arrivée donc je vais vous montrer on a fait un petit code tout à l'heure un petit code d'essai je vais pas vous voyarder les n'est pas possible ça évidemment il faut bien que les petits enfants s'amusent et donc ça à faire cette façon donc donc ici on se bat vous allez faire la la comment la bataille des petits coups de marteau là on va y aller aujourd'hui c'est bon on va en faire la bouette voilà je fais une commande autobot c'est pas un problème dans le dans le node red je fais autobot avec avec des pseudo on peut c'est pas un problème on va très bien faire ça de toute façon on sait bien c'est qui qui s'amuse à faire ça il n'y a pas 36 millions de personnes c'est la vie c'est la vie être victime du succès d'une chaîne pour ceux qui comprennent le novembre juste ça c'est tout c'est un peu de la jalousie en fait mais bon on s'en bat les couilles tout de suite hop on y va on branche et on a déjà fait une partie de code je préviens comme ça je vous évite la longue et pénitence écriture de code mais je vous l'expliquerai je vous expliquerai code quand même pour vous laisser dans le gaz avec ça donc voilà je le branche pour bon pomme petit peu moins de lumière merci hop 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 mettre un peu moins de lumière comme ça vous allez hop là voilà stream de qui hop là pare bricolo proto alors là il attend les il attend les infos de mqtt du serveur mqtt et voilà donc ici qu'est ce que j'ai affiché ici j'ai affiché le cpu donc le le allez comment on dit la charge du cpu voilà on va rapprocher un petit peu comme ça vous allez un peu mieux voir évidemment donc ici on a affiché la charge du cpu et la mémoire utilisée sur la machine pour le donc ça 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 se ça se remet tous les ça serait fraîche tous les tous les secondes parce que j'ai pas mis un réflexe constant et déjà il est déjà un poil fonctionnel est ce qu'on peut très bien je vais ramener l'autre caméra par ici hop on peut très bien les appels caméra mais je sais plus quel bouton j'ai configuré c'est magnifique ah oui j'avais oublié de mettre aussi bah tiens voilà tant qu'on y est le petit avertissement que si vous faites bien avec les doigts éviter de mettre n'importe où c'est surtout ça le le principal qu'il faut pas faire de bêtises avec les doigts voilà donc on revient sur l'écran comme on passe sur le écran voilà zoom voilà magnifique ça et tout ça je le fais avec le clavier déjà je le fais déjà que clavier c'est pas des blagues je ne rigole point regardez donc ici je reviens sur ma scène principale hop quand il a envie il y a une petite latence il faut encore que je règle deux trois petits détails mais c'était pas celui du dessus c'est celui du dessous déjà voilà donc ça c'est l'écran de cet article non donc je viens de repasser non ah non c'était le donc voilà on peut passer sur la seconde on revient sur la première et on peut switcher déjà décalage moi décalage vidéo magnifique allez oh la 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 voilà ça tous ces quatre il ya une touche mais voilà c'est le c'est le 8 pour revenir sur la scène ici voilà donc déjà on a déjà une petite partie qui est déjà fonctionnelle alors il se fait que quand j'ai transféré les fiches les connecteurs d'un arduino uno un arduino méga qui est évidemment beaucoup plus grand la taille d'un arduino méga c'est quand même beaucoup plus imposant qu'un uno je pensais que j'en avais un sous la main mais comme d'habitude je n'en ai pour un habituel ça être habitué un arduino méga par exemple un arduino méga voilà par exemple un arduino méga vous voyez qu'il ya beaucoup plus de connectique dessus puisqu'on a une grande rampe de connexion ici des ports entrées sorties derrière yo et on a un peu plus d'analogique aussi pour ça on verra la fonctionnalité de toute façon on a déjà vu ce que c'était qu'un arduino à une anneau ou no etc on a déjà vu un petit peu à quoi tout pouvait pouvait être pouvait être pour ça à quoi ça pouvait ressembler ensuite j'ai ajouté je me dis ben comme on travaille en mqtt sur un serveur ici en local c'est un serveur local qui tourne pour l'installation de mqtt ben je vous rapporte à beaucoup de tutos qu'on trouve sur le net et sur youtube entre autres de notre ami yodim qu'on salue qui a fait des excellents tutos sur comment installer et et configurer le nom de raid mais le nom de raid nous sert de d'interface entre le tout pour gérer tout avec du websocket sur obs en même pratique dans tout sous la main quand vous voyez la station météo qui est là voilà oui tout tout ça ici tout autour c'est une page de nos dreads tout ce qui est ici qu'on a la station météo complète avec un avec notre aide voilà donc on a la station qui est sur le pylône et et vous voyez quand on pousse sur la touche ça va pop pop ça suit ça y va et donc on récupère toutes les infos sur le serveur ici lui pousse toutes ces informations le serveur traite les informations avec le nqtt il renvoie tout dans notre raid notre raid traite toutes les infos qu'il reçoit il trie et il affiche hop et ici ce qu'il va faire il va récupérer les infos du strip deck ici pour utiliser le websocket pour piloter obs voilà alors il ya eu ici dernièrement des nouveaux des mises à jour d'obs et ils ont implémenté le websocket intégré intégré carrément le websocket d'origine à l'installation maintenant mais c'est encore un petit peu la patauge dans le système parce que c'est pas évident pouvoir reprendre la main sur un code qui était quasiment tout modifié point de vue de pilotage de d'obs bon ils essayent un petit peu de standardiser mais voilà il ya des tutos qui sont complètement dépassés voilà il faut régresser enfin pour revenir dans d'autres versions précédentes de d'obs pour récupérer la fonctionnalité habituelle qu'on a pour la lecture écriture et tout ça des données un petit coup voilà ça fait du bien un petit coup de jus de pomme c'est du jus de pomme je vous rassure si vous ne croyez pas du jus de pomme bio en plus c'est du pur prix bio dans une bouteille totalement recyclable donc dans ce système on a changé alors on n'est plus sur du wimos on n'est plus sur du wifi on est sur du câblé en attendant bon bah avec du câblé on n'a pas le schéma maintenant il est faussé donc on va devoir redessiner notre schéma on prend une belle feuille voilà bien ce qui est le chou mais ça glisse pas bien maintenant qu'est ce qu'on a on a un arduino méga donc on a un arduino méga de star d'une oméga on va sur sur une bidirectionnelle chez l'éternet voilà donc ça c'est du c'est du spi c'est du spi pour le transfert ce qu'on peut aussi utiliser avec ça c'est aussi on pourrait faire une option d'une d'une carte sd avec ça une carte sd des cartes qu'on pourrait mettre ça c'est optionnel enregistrer des paramètres dessus etc mais ça c'est optionnel c'est peut-être pour après ça quand on va faire je sais pas des macros peut-être quelque chose dans le genre où on pourrait même être des bruitages on pourrait ça on pourrait transformer aussi en bruitage en même temps une partie salut madison qu'on pourrait faire une partie qui serait moitié strip deck moitié bruitage par exemple quand on fait des live c'est toujours amusant et les sd cartes pourrait servir de stockage pour les fichiers ou alors on utilisera un module mp3 pourquoi pas on pourrait donc alors de là on a le keypad alors et pas de alors le keypad et il ya combien de touche là dessus 4 8 8 10 11 12 13 14 14 16 18 20 22 24 26 28 30 à 31 touche quand une touche ça fait de la campagne à 31 touche pour faire un stream deck à moins de faire pas mal de choses avec ça et en plus avec le le comment avec le web socket on a accès vraiment à pas mal de choses ce qui est bien c'est de coupler le web socket avec l'api tweets etc on pourrait tout coupler ensemble ça pourrait donner quelque chose d'assez sympa et donc de cet arduino là on va avec un ars 232 on va piloter le écran le vfd l'écran deux fois 20 voilà donc on est repassé à quelque chose d'un peu plus d'un peu plus petit et évidemment après on a aussi un bloc d'alim qu'on refera ici et d'un ici plus tard le bloc d'alim on va le refermer ici pour le moins est alimenté avec le avec le port usb mais dans le futur dans le futur on va on va donc donc voilà montrer ça en grand donc voilà hop hop par la caméra hop 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 et voilà là notre schéma à quoi on s'attend maintenant en fait c'est l'arduno l'arduno méga qui va faire tout le taf à lui tout seul permet de le faire puisqu'il a quand même 256 kg de ram donc on va pas gêner de d'utiliser ce méga alors pour ce qui est du code il ya quand même quelques librairies qu'on utilise on va pas écrire tout le code parce que sinon on n'en a pas fini avec quelques épisodes de live surtout qu'on a d'autres on a d'autres choses aussi à faire en plus non dans les lives alors pour ce qui est du code à un code notre fameux code arduino alors mon interface id elle est là alors j'ai réduit un petit peu la police parce que c'était peut-être un peu grand on peut pour un dilsson encore encore et bénissez pas tout le monde quoi il envoie dmp ou quoi il s'il fait qu'il a fait pour mitri a ban ah bon 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 mon cerveau fait une pause c'est des bottes twitch piscine et photo bizarre donc la main des photos correctes l'affichement IDE qui est là alors dites moi si dans le dites moi dans le chat les amis qui sont là dites moi si vous savez lire correctement le l'arduno IDE j'ai réduit un petit peu la police étant donné que maintenant on fait quand même de la de la hd j'ai réduit un petit peu la police ouais ok bah ça va dites moi si vous voyez bien là si vous voyez correctement la police d'écriture je dois grandir ou pas décidément c'est l'intériel parce que c'est vrai qu'il y a tellement des bottes là-dedans pique-it-tress et pique-motion il faut pas les bannent allez pas me les bannent alors est ce que vous voyez clair là-dedans j'enlève tous ceux qui n'ont rien à voir ouais ok attention parce qu'il y a des vérif de tweets aussi ah bon est ce que est ce que vous savez lire je connais petit à la vie russie arrive à la vie russie arrive aussi tiens voilà c'est bonjour oui ça va c'est visible ok merci monsieur virus j'ai réduit la taille de police parce qu'avant je devais la mettre en grand parce que la qualité un peu plus grand s'il te plaît et arrête mais des lunettes à la fille non sérieux un peu plus grand ou pas hors diteur avant que je ne commence parce que sinon un poil ok bon allez on va mettre un poil plus grand c'est pour ça que je vous demande dans le chat parce que bon mais qu'on fait du 1080 1080p maintenant mais voilà c'est pas c'est que ça rend exactement chez vous donc je vais ajouter un petit peu de police je vais le mettre à 18 voici deux points pour voir voilà un petit peu plus grand comme ça ou encore un peu allez dites j'ai mis 18 on le met à 20 vous voulez quoi le mettre à 20 c'est bon ok ça va c'est bon alors alors ici ici qu'est ce qu'on a utilisé alors on a utilisé plein de plein de de librairies il y en a quelques-unes là dedans donc on a utilisé dans l'ordre des choses on a utilisé la adafree kpad la adafree kpad.h c'est une librairie qui détermine comment je vais dire détermine qui configure un clavier un pad un pad un clavier un clavier qu'est ce qu'un clavier je vais vous en montrer un par exemple un clavier à membrane c'est ce genre de type de clavier là que vous voyez dans la petite caméra en dessous là oh ici pop pop ici voilà c'est le petit clavier que vous voyez comme ceci en en membrane c'est ce qui permet de gérer un clavier sans devoir écrire toute la ligne de code de lecture etc ensuite on a le spi le spi c'est une transmission série qui est utilisé mossi miso cs et clock c'est une transmission série un petit peu comme ikari etc c'est mais voilà donc on doit initialiser en fait la spi pourquoi parce qu'on utilise la ethernet on utilise le shield ethernet dessus donc on est obligé de d'utiliser cette librairie si on veut activer la connexion ethernet sur l'arduno même un de mes défauts voilà c'est de constater mes échecs alors ensuite on met on a implémentent le code pour le mqtt le mqtt je vous en ai parlé la dernière fois un protocole de transfert de télémétrie qui facilite évidemment le langage entre machines et de pouvoir se transférer des données d'un côté à l'autre en passant donc par par une connexion une connexion réseau voilà le réseau câblé ensuite 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 donc on initialise ici les deux les deux codes ethernet point dns et dns et dhcph pour les configurations de votre connexion internet directement et ici le serialsoftware.h serialsoftware.h c'est la bibliothèque à bibliothèque qui permet de gérer comment je vais dire qui permet de gérer un deuxième port série indépendant de suite d'entrée d'arduino si vous vous souvenez quand on a parlé un petit peu d'arduino il ya quelques temps d'ici je vous ai dit les pins 0 et à sur l'arduino ils sont marqués de toute façon rxtx ou rxtx je dis bien vous m'étais trompé maintenant c'est rxtx ces pins là sont raccordés au contrôleur qui s'occupe de flasher votre arduino donc vous avez un port usb vous avez un convertisseur usb en rs232 et ce convertisseur s'occupe de flasher votre votre arduino dès que vous leur voyez un programme dedans pour évidemment ne pas être embêté avec ça justement et pouvoir s'en servir en tant que des bugs au cas où s'il ya des informations que vous n'avez pas su voir ou de contrôler certaines tâches que au final après quand elles sont contrôlées et que vous le juger correct vous pouvez l'enlever ça sert un peu de port de débugage il faut toujours essayer de laisser dispo si on en a besoin on les laisse toujours dispo on ne met rien du tout comme périphérique hors de question de mettre un interrupteur un bouton poussoir etc si vous mettez un interrupteur et qu'il est qu'il est commuté en travail votre port série pourra pas programmer la vr au cas où si vous devez changer la programmation alors vous allez vous casser la tête à y'a pas de communication entre le pc l'arduino ça ça va pas ça ça va pas et vous allez tourner en rond pour essayer de trouver la solution alors que c'est un bête interrupteur qui met peut-être la pin soit à l'état bas ou à l'état haut et empêche donc le microcontrôleur de pouvoir voir ce qui se passe sur cette pin voilà c'est pour ça qu'on définit le software céréales qui lui est un deuxième port série qu'on peut configurer sur d'autres jperiodes du microcontrôleur que en question ça marche un peu pour tous un ici l'arduino va par exemple on lui demande on laisse 0 1 donc on prend 2 3 par exemple sauf si on a besoin des interruptions évidemment ça a besoin des interruptions il faut le déplacer autre part voilà mais c'est tout à fait déplaçable c'est un port série software voilà c'est un port série qui est uniquement logiciel et non matériel voilà ensuite on définit donc les pins comme je viens de le dire du soft serial donc on définit ces deux pins 1 2 et 3 ici entre donc 2 pour le rx 3 pour le tx et comme j'ai dit si vous voulez un rs232 inverse vous faites virgule 1 après le 3 vous faites comme ceci virgule 1 et vous avez un port serial inverse ce qui marche avec pas mal d'interfaces gps d'ailleurs et les petites interfaces qu'on en avait à l'époque à l'époque ça existe toujours je parle toujours dire mais ça existe toujours c'était les petites balises pas plus grand que ça un petit carré comme ça qu'on collait sur le toit de l'auto et il revenait avec un câble dans la voiture un rs232 alimenté et le signal gps venait se venait se repiquer sur sur notre pc et on a on pouvait utiliser donc la navigation avec avec ce système salut du lapide bienvenue sur la chaîne des bricolons auto bon aussi donc voilà on donc on peut inverser donc le signal ici c'est parce qu'on va faire évidemment puisque si on a vers ce signal un peu ray qui va parce qu'il ya plus une seule lecture correcte donc voilà on définit donc le software serial en port 2,3 on sera j'ai périodes 2 et 3 de l'arduino ici il est resté sur 2,3 à même que j'ai utilisé le méga bon pour ne pas trop changer le code alors ici on définit sa mac adresse ici c'est une définition de la mac adresse qui est fourni par le par le réseau sur le réseau pardon pour une identité d'appareil en gros ensuite bien la configuration du mqtt en question alors comme j'ai utilisé ici la librairie adafruit mqtt mqtt client j'ai fait quelques copies collées parce que voilà du code c'est du code ça reste toujours que du code et donc ici on définit l'adresse ip vers où le serveur se connecte le port de communication son username et son son mot de passe bien que le mot de passe il a rien à foutre mais voilà votre passe je l'ai de toute façon modifié juste mis ça pour le pour le live donc vous inquiétez pas c'est pas ce mot de passe et comme sécuriser faut pas se récasser alors ensuite donc on initialise le client ethernet donc on met en route la carte la carte ethernet prête à être configuré on initialise le client mqtt en disant que voilà on a l'adresse du serveur le port l'username et le qui qu'on a vraiment tout pour pouvoir se connecter un propre ensuite celui-là bon je l'aime ça déjà même à rien le vent que j'ai laissé enfin alors bien un sujet très intéressant quand vous faites du là du mqtt il y il y a deux méthodes il y a deux deux variables obligatoires mais au moins deux variables il faut savoir alors soit on a des publish ou des substrides donc quand vous faites des substrides c'est que vous avez souscrit à un à une donnée particulière à dire qu'ici donc on allait pas dans les publish les publish c'est ceux qui envoient des données vers la machine c'est à dire que lui s'il publie le timer il va donner le time code mili il va l'envoyer en mqtt vers le serveur tout comme le macro le macro c'est la touche qu'on va pousser sur la sur le clavier qui va envoyer vers la machine en mqtt du mqtt alors là ça devient plus intéressant c'est que de la machine du serveur mqtt on peut envoyer décider des des informations au stream deck en fait le stream deck il est bidirectionnel d'office et d'office du bidirectionnel dans ses données et on peut l'envoyer comme recevoir des données ici étant donné qu'on a un écran on a un écran affichage ou pas spécifiquement on a un affichage l'écran et sur cet affichage d'écran il contient deux lignes donc pour pas faire 40 caractères et devoir jouer avec les caractères et de savoir oui mais est ce que j'ai mis un espace est ce que j'ai pas mis d'espace que je dois compter les caractères etc on sait qu'une ligne fait 20 caractères donc la ligne 1 partira de 0 à 19 et la ligne 2 de 20 à non attend de si de 20 à 10 à 20 à 40 à 39 voilà je me suis trompé tout à l'heure j'ai dit une bêtise tout à l'heure j'ai pas dit 39 donc ici on va lui dire voilà tu as un canal qui s'appelle ligne 1 sur ces lignes 1 tu as 20 caractères si tu les dépasses ça se reporte à la ligne suivante et si tu envoies quelque chose à la ligne suivante ce qui est déjà écrit est effacé et remplacé donc il faut compter qu'au moment où vous allez faire le code vous allez dire à la ligne 1 maximum 20 caractères donc déjà ben voilà il faut déjà qu'on réfléchisse à pouvoir afficher les informations correctement donc on définit donc donc le timer ici et on initialise le mqtt publish avec donc les infos les infos du serveur l'username en fait on n'est pas obligé de mettre l'username ici derrière on peut très bien juste mettre le timer mais on rajoute l'username comme ça on sait on sait ce qu'on doit chercher sur les mqtt sur la machine du serveur sur le serveur plus c'est classé mieux que vous y retrouver par exemple ici c'est stream deck à l'extérieur il est marqué c'est un pylône il est marqué pylône et d'autres d'autres systèmes ils ont un nom bien particulier ensuite on fait un slash c'est un peu comme un comment on va dire comment comme une comme une excursion de dossier par exemple ça peut être une excursion de dossiers et ça se marche exactement pareil une barre oblique hop et on met le nom on peut mettre en compte une autre barre oblique et mettre autre chose et ainsi de suite on peut aller quelques quelques lignes plus loin voilà on peut très bien faire des groupes regrouper des groupes dégrouper après etc enfin donc là on initialise les publish et là on initialise tout ce qui est tout ce qu'a les canaux qu'on souscrit au serveur donc c'est à dire ici ce qui va nous intéresser c'est de souscrire au channel ligne 1 et ligne 2 il va évidemment s'appeler voilà comme ceci ah voilà notre ami virus qui arrive avec sa nouvelle machine qui va nous montrer dans quelques instants on a vite on a le temps on est très inquiète tout va bien tout baigne tout baigne tout baigne alors je prends la vie du virus je vais vous mettre après vous tracassez pas quand vous êtes prêt vous faites un signe c'est un petit signe ou vous criez un coup vous ouvrez votre micro voilà alors donc tout ce qu'on souscrit channel ligne 1 ligne 2 c'est souscrit donc c'est le serveur qui va envoyer des informations vers le stream deck donc ce qu'on lui demande donc on lui demande à ligne 1 et la ligne 2 si vous envoyez des autres informations il n'y aura pas les liens faut pas chercher il n'y aura pas les liens ça se marque tout comme le comme dans le publish ça se marque avec évidemment une barre oblique et le nom de ce qu'on cherche dans la liste jusque là bas alors rien de compliqué c'est vrai que ça se complique un petit peu maintenant on va revenir sur le clavier la gestion du clavier en elle même la gestion du clavier comme on a vu sur le schéma du clavier on a des colonnes et des lignes ce qui forme des contacts donc des colonnes et des lignes voilà ce bouton là merci il ya des couilles là ah ouais mais non je suis déjà sur la bonne scène mais qu'est ce que je fais moi le 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 voilà voilà le type de clavier qu'on a donc on a clavier matrice clavier matrice avec des lignes et des colonnes voyez donc toutes les barres obliques entre les deux entre deux lignes c'est un bouton poussoir et les lignes verticales et horizontales c'est des lignes et des colonnes jusque là ben voilà il faut multiplexer ceux ci et donc existe la librairie de keypad du keypad qui permet elle de gérer tout ce système mais évidemment il faut lui donner les bonnes informations pour que la bibliothèque puisse gérer évidemment correctement le le système donc qu'est-ce qu'on définit on définit deux constantes de constantes byte l'erreau et l'école au gros pour les lignes et cols pour les colonnes on a quatre lignes dix colonnes ou quatre lignes à l'horizontale et 10 verticales ensuite on définit un tampon un tampon de 8 et et initialiser à zéro on n'est pas obligé de définir tout obligatoire alors ensuite on définit le tableau en lui-même alors le tableau c'est à quoi qu'aurait correspondre les touches à quoi va correspondre des touches reconnaît sur quatre lignes de 10 donc ici on part voilà de 0 nana jusqu'à 9 pour la première ligne de 10 à 19 pour la deuxième oh merci sale chouille voici un nouveau resub bienvenue ça fait toujours plaisir de de te voir passer sur les lives et même sur discorde au moins quelqu'un à qui on peut parler à qui est bien merci pour ton resub à la chaîne ça fait vraiment plaisir vraiment c'est un peu plus bien on voit qu'on avance quand même même que parfois on a quelques emmerdeurs derrière mais bon oui qu'on avance tout doucement mais c'est vraiment voilà alors donc je continue donc après l'initialisation de de la constante k en byte donc on a chaque 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 valeur on va voir chaque valeur qu'est ce qui s'est passé il y a quelque chose on a eu l'alerte qui est arrivée en retard à mon avis on a eu l'alerte visuelle et puis je sais pas qu'est ce que c'est ça c'est un resub oui mais tiens qu'est ce que c'est que ça il ya des alerte comme ça qui arrive va bon je ne comprends pas avec tout le bataclan qui se passe à derrière c'est bouff c'est bouff c'est bon mais bon on y arrive alors ensuite donc ça c'est tout ce qui va être envoyé sur le sur le mqtt donc sur le transfert de données de vers le serveur c'est tout ce qui va être envoyé donc on aura toutes des valeurs comme ça bien qu'on n'aurait peut-être pas dû utiliser 0 en question 0 pour peut-être parfois poser problème enfin bon normalement ça devrait pas ensuite on définit des bytes avec les lignes les lignes qu'on a vu dans la quatre lignes donc on 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 initialise les 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 pines les jpi et les jpi o donc tout ce qui est jpi o donc ici était initialisé suivant ce qu'on a des lignes et des colonnes donc pour indiquer comment est définie la matrice de contact dans l'arduino il sache évidemment que quand de pousser sur le bouton qu'il y ait un croisement entre 31 33 23 25 entre une des autres de colonne en bas et en fonction de celle qui est celle qui là il donnera le résultat du tableau qui est on a vu précédemment ensuite quand tout ça est défini toutes les constantes définies on initialise le keypad en custom keypad avec adafruit keypad et dans la dans la main dans la map key donc on construit la map de la map ici on l'a reconstruit et on lui dit voilà il ya autant les pines les pines de ligne et les pines de colonnes le nombre de lignes et le nombre de colonnes voilà toujours bien tout définir évidemment arduino demande toujours deux fois pour être sûr au moins d'arriver à quelque chose de correct ensuite qu'est ce que j'ai fait à moi j'ai défini deux titres ici puisque on lit en on lit séquentiellement un tableau un tableau de caractère donc j'ai défini un titre un titre 2 c'est ce qui défile sur l'écran au moment où je l'allume c'est pour faire joli c'est pour faire joli c'est juste pour mettre la marque de fabrique sur le sur le système ensuite on initialise une constante en 32 bits une int 32 bits donc x est égal à zéro mais elle n'est plus utilisé je crois le x pense que le x je peux même l'enlever parce qu'il n'est plus du tout du tout utilisé à même de la correction de mon code en même temps que je suis en train de le relire alors vient toute une procédure d'initialisation évidemment de l'écran je l'ai dit tout à l'heure l'initialisation d'écran phosphorescent n'est pas la même qu'un écran à cristaux liquides évidemment mais ici je n'ai pas utilisé de librairie je l'ai introduit dans le code directement tel qu'il était donc ici on initialise donc le le deuxième port série donc le deuxième port série donc le deuxième serial qui était était qui était qui était ici donc vfd pour le nom du port serial il s'appelle vfd voilà qu'on initialise vfd begin c'est un peu comme si quand vous êtes sur l'arguno vous voulez faire un mode debug vous tapez serial point bug in hop voilà et entre parenthèses de lui donner sa vitesse de transmission de données voilà c'est la même chose sauf que ici on enlève serial puisque ce n'est pas le serial principal qu'on va utiliser c'est un serial recomposé logiciellement alors il faut bien aussi essayer d'arriver à faire quelque chose de de bien là dedans parce que alors alors décidément ça roule ça roule ça roule ça roule ensuite dans le setup dans le setup c'est tout ce qui est initialisation le set up il ne le fait qu'une fois au démarrage encore des bottes il ne fait qu'une fois démarrage toute façon c'est il n'y a pas de il n'y a pas de contournement et etc nini nia nia non il le fait une seule fois et on peut pas revenir dedans on reviendra pas il ne le fait qu'au démarrage alors ensuite on initialise le qui est le custom keypad donc on dit voilà initialisation du custom keypad alors après j'ai un petit peu mélanger un petit peu les trucs j'ai pas tout rangé comme il faut dans les dans le code c'est un peu à la à la à la vache t'en foutre salut le lot bienvenue à toi sur la chaîne n'hésite pas un fou l'eau et le lien discorde il faut le demander au modérateur car voilà on a eu quelques petits soucis et qu'ils se sont qu'ils se résorvent en faire mesure qu'on avance et souci se résorbe tranquille voilà ça arrive avec ceux qui font rien qui casse rien comme on dit donc dans le code ici le vdf reset clear et dimer et le set cursor dans le tableau code clavier après 35 tu marques 39 après 35 39 37 28 ah oui tiens si c'est juste ah oui 39 c'était 36 bien vu tiens ah merci parce que là je n'avais pas fait attention tiens on va regarder hop 0 1 2 3 4 5 et le 6 le 7 le 8 et le 9 ah bah merci je l'avais pas vu tu vois c'est peut-être pour ça que j'avais un morceau qui ne fonctionnait pas enfin non il ya un morceau qui fonctionne pas parce que quand j'ai transféré d'un arduino uno au méga il y a apparemment il faut que je regarde dans l'alignement des pins soit celui ci ou soit à la fin de celui ci il ya des pins qui ne correspondent pas c'est rien je devais merci pour le conseil parce que je n'ai pas fait attention plus concentré à essayer de détailler un peu ce code un peu bisbrouille alors ici on a toutes les toutes les fonctions ici on a toutes les fonctions précède clear dimer set cursor pour mettre le curseur à l'emplacement zéro sur le sur le phosphorescent donc pour le lot je sais pas si tu as vu sur sur quoi on est en train de de chipoter voilà je vais te montrer en gros on a on a une ancienne un temps qu'est ce qu'il ya quelqu'un qui est parti ok ils sont partis discuter ensemble à monsieur virus vous voulez que je vous mette dans la petite notre petit temps en quart à côté ou je vous mets après vous voulez vous le boule bon donc ici on a donc une ancienne calculatrice olivetti non ça on a couvert qui va dessus qu'on a couvert qui va qui viendra se mettre ici dessus comme ça tu as vu la vidéo sur youtube alors ok alors ça va alors je fais plein de mots ah 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 vous voyez que c'est quand même utile de regarder sur youtube parfois donc on est en train de programmer ça sur un vfd donc un écran fluorescent comme ça tu vois assez sympathique mais la dernière fois je voulais faire avec un usp32 mais ça n'a pas passé quoi le usp32 il est un peu bon bah ouais alors donc tout ça c'est toutes ces fonctions là on les retrouve tout en bas elles sont toutes codées ici voilà à partir de ici on le voit il dit vdf reset voilà donc pour faire un reset on lui renvoie on lui renvoie un hexadécimal 1f c'est dans la doc technique mais j'ai pas trouvé exactement de doc technique qui est vraiment très précise par rapport à cet écran mais voilà avec le peu que j'ai trouvé un petit peu en farfouillant un peu sur le net il fonctionne j'arrive à clear l'écran faire un set cursor tout le machin tout ça ça fonctionne le dimer il fonctionne aussi etc déjà pas mal parce que quand j'ai vu la première fois l'écran je me dis mais comment est ce qui fonctionne cette bestiole et alors de temps de trouver un petit peu et c'est un écran en fait qui est récupéré d'une ancienne caisse enregistreuse avec un écran tactile c'est un pc avec écran tactile et on a récupéré cet écran là alors bd clear justement pour nettoyer l'écran 0d pour clear display direct boum avec cette et avec ce cette fonction là on clear tout l'écran on le nettoie ah ben merde j'ai oublié de remettre le code à temps il arrive hop voilà j'oublie de remettre le code donc 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 je disais le clear ici on lui envoie à 0d et on clear tout l'écran nettoyer pas si on a encore l'écran est toujours là mais on étend tous les caractères qui sont dessus alors ici on a une procédure de void dimer de void dimer on peut lui définir 1 2 3 4 5 niveaux on peut dire définir de 20% à 100% d'éclairage donc on peut jouer si par exemple on joue dans le noir par exemple on peut diminuer la clarté de l'écran à 20% qui est pas mal moi dérangeant pour les yeux évidemment si vous streamez vous jouez en même temps et que vous appuyez des jeux de quelques phasmophobia ou des autres jeux qui se jouent dans le noir comme ça vous êtes parfois content de ne pas avoir trop de lumière devant l'eau pour voir clair donc ça c'est vfd dimer alors on a vfd charts c'est pour en fait il il peut envoyer ici c'est lui il faut caractère mais il peut il ya notre âme aussi je sais plus c'est celle là tiens d'ailleurs si c'est aussi c'est une autre parce qu'ici génère des caractères sur une certaine ligne mais ça je m'en suis pas trop occupé j'ai dit j'ai juste recopier vite fait ce qu'on pouvait trouver comme information sur sur la fonctionnalité de cet écran alors si on veut définir ici voilà le set qui ressort justement voilà le set qui ressort comme j'ai dit le l'écran ici c'est 40 caractères à 39 si on parle de zéro c'est 39 caractères de ces 39 caractères on ne fait pas comme les écrans lcd classique ce n'est pas des lignes ce n'est que des caractères donc si on veut mettre à la deuxième ligne au premier caractère évidemment on sera au 20 on sera à 20 monsieur ce virus toi bien vous suivez le temps qu'il met le casque dans on va vous mettre dans la petite case dans les bougez pas j'ai pas bougé pas j'ai pas vous crier si ça ne va pas temps il faut le temps que je retrouve où j'ai mis ce celui là ah bah tiens alors du sans filet je vous le dis déjà cracassez pas tout va bien c'est du sans filet normalement voilà et 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 on va voir notre ami voilà notre ami virus coco vous pouvez même parler en vocale c'est pas dérangeant j'ai pas de micro à ok ça on le voit coucou notre ami virus il aime bien tout ce qui est un peu technologie aussi et il vient de faire l'acquisition d'une superbe belle machine que vous découvrirez un petit peu plus tard ou quand il est quand il est quand il a envie ah voilà il va la montrer allez attendez attend 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 je vais mettre ça en invité voilà voilà qu'est ce qu'il a pris vous voyez une belle imprimante 3d alors notre ami virus c'est beaucoup du bricolage avec des microcontrôleurs etc et dans le but de finaliser ses réalisations de accès microcontrôleurs etc il s'est acheté une x2 de l'artillerie x2 des side wonder pour pour finir pour faire ses boîtiers pour faire ses propres boîtiers évidemment d'autres pièces aussi qui vont qui vont en sortir comme des petits pas voilà il est moi il est content il est content il va vous montrer des choses incroyable quand ce sera fait évidemment il a reçu aujourd'hui à vous dire il a reçu aujourd'hui la primante donc c'est pour ça il est bon il ya un grand sourire jusqu'aux oreilles enfin je l'ai voilà allez on retourne un peu dans le code je slice un modèle et je teste à terre j'ai un petit cube devrait petit cube pour démarrer ou t'as déjà prévu ouais on va faire le petit cube de 20 mm ça prend un petit quart d'heure 20 minutes une petite heure pour le faire à tout cas c'est je sais comprendre parce que le pro le programme sur visual basique et sur visual studio 1 oui ok donc ici moi j'utilise la interface idéaux d'arduino inquiète le clip le clip le clip qu'est ce qu'il va nous quand nous clipper il va nous clipper quand je suis content alors allez on retourne sur notre petite interface sympathique là voilà si vous voulez que je vous cache vous le dites en fait pas de signe à toi c'est un clip 3d ah oui oui pour la bobine c'est vrai il va il va se refaire un support il va améliorer son support de bobine voilà en gros alors donc ici moi j'utilise le l'idée d'arduino c'est vrai que j'aurais pu très bien faire ça sur visual 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 studio parce que quand tu écris quand tu codes sur visual studio la rapidité des raccourcis quand tu écris ton code j'ai trouvé ça mais phénoménal et je me demande même pourquoi je n'ai pas fait avec visual studio et bon et nul n'est parfait non plus donc alors donc ici on a le set cursor donc le set cursor il permet de c'était l'emplacement exact sur le sur l'écran où vous voulez que le premier caractère s'affiche comme je disais avec l'écran lcd quand vous utilisez une bibliothèque d'écran lcd classique on donne donc la donne à part de l'emplacement du curseur on le donne à la fois à la ligne et au caractère ici il n'est exclusivement que au caractère mais en contournant un petit peu avec un peu de un petit peu du code on peut aussi bien lui définir une ligne et un caractère où on veut qu'ils soient donc on peut très bien revenir sur la base d'un écran lcd classique poum 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 donc ici on lui écrit dans le registre on envoie un 10 exa et on lui donne la position en byte encore baille on lui donne la position directement entre oui marque ici donc sur enable donc de 0 à 19 et de 20 à 39 voilà donc par exemple vous le montrer après que quand j'envoie par exemple des données sur ligne 1 ou ligne 2 directement le code il va savoir où est ce que ça va alors le backspace je n'ai pas utilisé horizontal table non plus le curseur mode non plus et vd doll non plus je n'ai pas utilisé non plus c'est une fonction que j'ai j'ai repris de la doc technique vite fait pour pour implémenter dans ce code alors ici comme je disais tout à l'heure on a on a souscrit donc ici on fait la petite démonstration du texte du premier titre donc ça c'est stream deck hyper fun et le titre 2 c'est pas bail bico bricolo proto donc c'est les deux chaînes de caractère qu'on retrouve deux chaînes de caractères qu'on retrouve ici voilà c'est de ces deux chaînes ci a ici voilà deux chaînes qu'on trouve ici on lit en fait un tableau à une vitesse modérée quoi on va dire il est là ensuite bon on est on initialise l'éternet dans ce temps là qui il a fini son dimension il est on initialise l'éternet on souscrit ligne 1 ligne 2 puisque c'est les deux c'est les deux principaux les deux supra les deux topiques principaux à laquelle l'art du là le stream deck doit recevoir des informations donc ligne 1 ligne 2 c'est pour l'affichage sur l'écran au dessus donc sur l'écran du thème et puis on laisse une seconde le temps que le temps que tout s'initialise propre correct c'est qu'on n'est même pas quasi obligé de le faire mais bon je laisse toujours une seconde tant que tout soit bien initialisé dans tous les systèmes donc de souscription etc et de dhcp aussi dhcp puisque on ne donne pas une idresse fixe à notre stream deck mais on lui donne un dhcp puisque lui de toute façon quand on utilise du mqtt peu importe l'adresse ip tant que le client sait vers quelle adresse ip le serveur se trouve le serveur lui s'occupe de prendre l'adresse ip et le nom de votre appareil pour envoyer vers vers le bon appareil donc on se tracasse pas trop de savoir son ip on peut très bon pourrait très bien l'afficher sur l'afficheur aussi un peu très bien ensuite on nettoie l'écran et on passe à la fonction loupe alors la fonction loupe voilà ici c'est la plus la plus la plus courte que j'ai pu faire courte et fonctionnelle en plus ça qui est pratique on va reprendre ici donc on a le mqtt connect donc ça en fait on fait une connexion vers s'il n'existe pas évidemment on fait une connexion ici donc en fait il va regarder si le mqtt est connecté ou pas il est connecté il sort de la boucle et retourne au truc s'il n'est pas connecté il fait sa procédure de connexion ici sa procédure de connexion donc il fait un test donc là ouais il tourne une boucle de test qui détermine si connecté ou pas connecté et en fait après j'ai enlevé les sériales puisque les débugs sériales j'ai envie pour gagner un petit peu du temps dans les procédures sinon deux sériales en même temps on demandait quand même de trois l'art du noah c'est qu'un art du noah donc quand tout ça quand ça c'était on est tranquille on peut directement on peut directement passer alors à ce moment là à détecter avec le custom kipad tic c'est la détection d'une touche poussée dans dans le scan des touches et la boucle while il va dire que si une touche est poussée aussi une touche est poussée il va nous faire un petit dû l'écrire autrement qu'une boucle while a peut-être du tiens mais bon sera peut-être pour la semaine prochaine peut-être que j'aurais peut-être trouvé un raccourci de ira peut-être un peu plus vite que cette fonction est peut-être un peu lente c'est vrai que j'ai pas pris le plus court avec ses cours réécrits mais je me comprends ensuite dès qu'il a détecté une touche alors c'est un custom kipad donc un custom kipad il permet de savoir si la touche est pressée ou relâchée ici on joue sur la touche pressée et pas pris la touche relâchée donc on lui convertit le le la valeur de la de la broche ici il faut définir un int en 32 bits obligatoires sinon ça ne marche pas et on publie sur le topic macro on publie la key macro donc la key macro c'est la valeur qu'on a dans le tableau au dessus celui que notre ami l'autre nous a conseillé de changer de valeur c'est bien là tu vois même que et on a nul n'est pas refait en code voilà je suis pas trop foulé ici franchement je vous le dis franchement je suis pas trop foulé j'ai un peu beaucoup du papier que du copier coller et de la réorganisation mais je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux il ya beaucoup 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 mieux et plus rapide pour lire du code ensuite et bien les channels qu'on a souscrit les channels qu'on a souscrit toutes les souscriptions qu'on a comme je disais c'est les lignes 1 et les lignes 2 donc c'est ce qui va permettre d'afficher sur l'écran phosphorescent les valeurs de ce qu'on veut afficher alors ici entre autres ben voilà on print directement les caractères qui viennent du de la souscription de la souscription du haut de chanel ligne 1 donc si on a lignes a disponible il va exécuté bfd print donc il va avoir envoyé à l'écran les caractères ici converti du message donc du payload pareil pour la ligne 2 c'est pareil un copier coller pour la ligne 2 à part qu'on change ligne 2 ligne 2 ligne 2 voilà là c'est y'a pas le timer alors ça c'est un c'est un public donc ça c'est un public il envoie il envoie au au serveur mqtt il envoie son time milly son milly milly on a on l'a vu dans dcf 77 le temps milly est une horloge qui est qui tourne dans l'arduino dès qu'on l'allume voilà elle n'est pas c'est pas une horloge mise à jour comme elle devrait être mais c'est un c'est une horloge qui tourne interne peu près tous les 50 jours alors en gros tous les 50 jours elle serait cette elle retombe à 0 tous les 50 jours c'est ça je pense je ne trouve pas 45 50 jours plus exactement tiens les revoir tiens ça il ya des trucs parfois que ces trucs comme ça qu'on ne retient pas à eux c'est dans 50 jours en gros et ensuite on le ping on ping le serveur et s'il n'est pas à 49 jours ah ben voilà 49 jours exactement merci et donc si on pigne pas le le mqtt donc le serveur mqtt ben on déconnecte le tout et on attend qu'il y ait quelque chose qui revient voilà un petit peu pour le code c'est du code très simple je suis pas trop cassé la tête mais on pourrait très bien déjà on pourrait très bien améliorer peut-être ici cette partie ici une partie ici serait bien améliorable je pense qu'on perd beaucoup du temps dans la lecture dans ce type de clavier j'aurais peut-être dû prendre un clavier plus simple mais bon je voulais à plus ou moins déjà avoir quelque chose qui puisse déjà un peu fonctionner ce soir et ne pas à commencer à vous faire du code à la vache ton foot et nous faire poireauté sur un live qui parfois pourrait durer beaucoup moins de temps et puis on est vendredi soir aussi vendredi soir vendredi tout est permis tranquille tout va bien rien qui presse un tout notre ami virus est parti sur son impression 3d à et 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 je ne sais plus de faire quelque chose je devais j'oublie quoi c'est magnifique enfin vient de penser à faire quelque chose et 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 je ne sais pas où il est bon on va on va regarder c'est notre ami ah oui c'est ça que je devais faire voilà un comme de quoi que parfois ben oui mais je comme je suis tout seul à je suis tout seul dans la ligne de commande en même temps ben on fait tout en même temps en fait on fait tout en même temps on doit regarder parfois certaines certaines choses dans lesquelles ben on ferait bien de de faire alors où est ce que ça est ça hop là tout 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 je regarde au cas où dans la liste des superbes follow ok on encore bien au coïnchi aujourd'hui là vraiment ils ont vraiment que ça à faire j'invite quand même ces personnes à venir discuter venir discuter ainsi quelque chose qui ne va pas donc si quelque chose vous convient pas sur la chaîne n'hésitez pas on va venir discuter moi j'ouvre rien caché on va regarder si nos petites alertes elles ont fini je pense qu'elles ont fini les petites alertes voilà bon ben voilà ceux qui veulent follow la chaîne j'ai remis les alertes on n'a peut-être pas la dernière sonore on aura au moins la visuelle et pour pas trop nous casser les bonbons vraiment ça recommence de ce qui m'étonnerait point quand tu dis ah ben on a enlevé les on a remis les alertes direct la porte à la connerie qui s'ouvre voilà très bien ta chaîne oh oui j'ai pas dit qu'elle était qu'elle était elle était à chier c'est pas ça mais j'ai des petits rigolos qui s'amusent tous les soirs à envoyer des bottes follow voilà quoi ils ont le fun de s'amuser donc il faut contrer un petit peu sinon des alertes que deux minutes c'est tout voilà donc alors je ne sais plus avec tout ça qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a oui on va regarder un petit peu le merci merci bon voilà pour voilà mais ça c'est les alertes avec les points de chaîne ça c'est totalement autre chose d'ailleurs je pense qu'il faudrait pas passer qu'il faudrait pas passer oh il faut vraiment tout faire attend où est-ce qu'il est ah oh mais misère la caméra elle est partie en point de point channel point hop là celle là hop il passe à la trappe voilà remove yes voilà voilà c'est enlevé il n'y a plus de risque j'ai une superbe alerte mais bon voilà on remettra le son avec autre chose vous inquiétez pas voilà je fais tout en même temps vous inquiétez pas mais voilà merci merci je viens de demander pas tant je n'en demandais pas tant merci beaucoup pour ces petits applaudissements voilà hop là alors deuxième il n'a pas passé mais il n'a pas passé voilà alors là on va voir un petit peu le voir un petit peu d'une adresse avec ça parce que les je sais pas si si le lot tu t'intéresses au websocket d'OBS si tu l'as mais bon il a changé depuis 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 un petit bout de temps ils ont inclus le le dans OBS ils ont inclus le websocket bon c'était un plugin qu'il fallait ajouter avant de parler on a la gorge de sèche j'ai pas con de deux peaux et donc là l'OBS qui est utilisé ici c'est la dernière version et j'ai dû aller me référer à tout le code à tout le code sympathique et je vous dis pas que on n'a pas déjà passé quelques heures à les lire ce code parce qu'il est très compliqué de pouvoir d'un truc simple d'arriver à un truc hyper compliqué avec des avec des procédures incroyables mais vrai donc ici vous allez voir que on peut utiliser ici donc la ligne à la ligne 2 on voit un peu moins de lumière si j'en tu pouvais mettre 208 209 à 50% ça m'a rejet peut-être un peu mieux qu'on puisse voir clair j'entends déjà qu'alexa l'ex a l'ex a l'ex a l'ex a l'ex a non ça a pas l'air de vouloir aller alexa 208 à 50% d'accord mais déjà l'ex a 209 à 50% est toujours aussi sympathique alexa 209 à 50% d'accord voilà c'est pas pour ça qu'on voit un peu mieux on va si on voit quand même un petit peu mieux le l'écran vraiment canaliser la lumière dessus vaut pas que ou pas que la lumière arrive voilà donc vous allez voir que donc ici dans notre aide allez chercher ma fenêtre de notre aide bas 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 c'est une capture de firefox voilà oh voilà d'une autre aide à notre aide il est un peu plus petit on va zoomer un peu dessus hop 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 on va réduire un petit peu le des bugs sur le côté et on va élargir cette fenêtre de 2,2,2 de capture de firefox vous inquiétez pas les gens tout va bien tout va très bien juste le temps en deux on va grandir un petit peu par là on va grandir un petit peu beaucoup par là on va ramener la fenêtre comme ça là on va en même temps le debug sur l'autre côté donc ici on va pas la faire plus grande et si je fais ça je déplace un petit peu j'ai peut-être moyen de compliqué hein oh de toute façon c'est du sans filet je vous prie c'est du sans filet ici on est en top direct alors qu'est ce qu'on a ici on a notre entrée du service mqtt donc quand on ouvre le service voilà il nous donne l'adresse IP du réseau local et dans quel topic on souscrit quel topic est-ce qu'on va lire si on veut préciser vraiment un topic si on veut vraiment préciser quelque part où on veut lire l'information on peut lui dire voilà dans tel topic donc ici entre autres on a appelé le topic stream deck et le carré le dièse à la fin c'est pour dire qu'il dit tout pour lire tout ce que toutes les infos qui viennent de stream deck et là bon il est très compliqué en auto détection ici il part sans json automatiquement donc voilà donc on s'inscrit à un seul topic mais on lit tout ce qui est derrière quand on a lu ça qu'est ce qu'on a alors on va arriver sur un switch le switch ici va déterminer ce qu'on va lire donc en fait dans le switch voilà on a donc le topic on va lire le topic qui s'appelle timer donc on a vu dans le code il y avait un topic qui s'appelait timer et ce topic va donc être épluché donc être épluché dans le à un des côtiers ah oui il ya un petit souci de un petit souci vous voyez je vous dis on a même les informations du chat qui arrive voilà avec les commandes etc notre ami jap qui nous a mis le message dans le chat de pas d'exclamation youtube vous voyez même en temps réel tout ce qui se passe sur le sur le bot en même temps puisque le bot c'est pas un bot c'est pas un bot style bah si il ya oui ce bot qui est là mais voilà c'est plutôt un bot qui est un petit peu développé à la sauce bricolo proto donc ici on lit deux topics timer macro donc on a deux sorties sortie 1 sortie 2 sortie 1 affichera timer et sortie 2 affichera macro donc si on utilise ici le debug 49 qui est là donc c'est le debug qui est sur le channel 1 regardez déplacer je sais pas ce qu'il a il traîne mon truc aujourd'hui il traîne la patte hein le pc aujourd'hui ok alors on met le 51 on met un message complet on met complète object ça en a l'objet complet qui est envoyé alors sur les morts mode allumé sur les morts mode debug vous allez voir que voilà maintenant on voit le payload de stream deck timer donc en fait c'est l'interface que j'ai ici devant les yeux qui envoie le mili qui envoie le mili à un problème avec le port usb je pense qu'il faut que je change de port usb non j'ai le pc qui rame un peu je sais pas pourquoi il est bon ah mais je sais je ferme ça je ferme ça je ferme ça je ferme ça et si je ferme ça ça va moins ramer juste le temps que ça restabilise voilà et voilà c'est parti maintenant ça roule quand on a un peu trop de choses ouvertes sur le pc c'est ce qui arrive donc ici vous voyez que il réceptionne le payload du timer donc son micro son midi le temps midi ici est affiché en payload ça c'est pour ce qui est du timer alors maintenant ce qui est des touches donc on a vu que timer c'était la sortie 1 et le macro voilà celle qui s'appelle macro et le debug 51 donc le debug 51 c'est ce qui vient des touches donc quand vous poussez sur une touche du stream deck voilà on a une lecture mais j'ai toujours un décalage à mes lectures mais je sais ce que c'est c'est parce que j'ai mal optimisé ici j'ai réutilisé le stream deck ici une entrée QTT mais en général avec une seule pour lire tout c'est bon pas aller trop loin alors donc sur le 2 debug 51 sur le 2 donc celui-là on reçoit donc les touches que on presse sur l'interface vous voyez ici voilà donc on reçoit à chaque fois son payload payload donc c'était la touche 0 qu'on a vu tout à l'heure sinon voilà on a d'autres touches le macro à chaque fois que j'ai poussé sur une touche il nous a sorti des autres des autres valeurs voilà ce qui est pratique dans le tas c'est que ici bon maintenant on a un payload avec la valeur de la clé de la touche sur laquelle on a poussé ensuite qu'est-ce qu'on fait avec la deuxième valeur ici on prend un autre switch on aurait pu le faire plus court et tout de suite c'est parce que je voulais voir s'il y avait l'information midi etc si tout se transférait bien dans la fonction switch ici donc elle va comparer la valeur du payload le payload ici entre eux par exemple il est très ici et là il est 6 alors je n'ai pas spécifié de topic car le topic il est déjà il est déjà fait par celui-ci donc ici par exemple on va le renommer par exemple voilà tri topic des topics voilà donc celui-là il fait des tri des topics et celui-ci il va faire le tri des macros comme ça maintenant on voit un petit peu plus clair donc ici dans les macros on lui a défini donc les valeurs qui étaient dans le tableau que notre ami Lolotte nous a nous a fait corriger donc dans ce tableau là on a toutes les valeurs ici des touches enfin pas toutes parce que je ne sais pas toutes en connais mais j'en connais les principales parce que c'est comme j'ai dit il y a un nœud dans mes câblages il faut que je défasse le nœud d'abord pour être sûr de pouvoir avoir les 30 touches les 30 touches valides donc à chaque touche qu'on va presser donc la 12, la 2, la 0, la 10, la 28 ou la 39, 29, 13 etc on peut donc euh... oui ah ok non rien je suis revenu voilà j'ai un peu parti faire de l'eau ah ok bonne soirée j'ai pas vu le message pardon excuse moi bonne soirée bonne nuitée monsieur jappe que tout aille bien misez vous bien donc ici euh... donc ici euh... on fait... oui elle va aller se promener quoi ? ah non elle va aller faire dodo elle est fatiguée qui ? madame Sachoui ah madame Sachoui ah oui je comprends comme elle m'a dit un peu ce... euh... 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 je vais y arriver je vais y arriver mais bonne soirée euh... bonne soirée bon repos à toi ah demain on joue ah demain on joue ouais ouais demain on peut jouer ouais ouais demain on peut jouer demain on va on va jouer demain on va... on fera peut-être même bien un live jeu mais pas sur euh... bricolo on ferait un sac cyberfun 3 bah je sais pas quoi on va jouer déjà donc euh... ouais mais t'inquiète demain on joue pas de soucis si ça va pour toi ça va pour moi voilà bonne soirée bon repos à toi et... et que tout aille bien donc elle va en avoir bien besoin du repos parce qu'elle est un peu surchargée de travail mais bon alors euh... donc ici on trie toutes nos infos et en fonction des infos ici on va sucher nos scènes donc ici dans les... on a ajouté la... 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 la palette on a ajouté la palette... OBS voilà celle-ci Contrib OBS WebSockets voilà c'est PIX est en live il y en a qui ont des autres on a encore le Twitch Contrib Twitch euh... le Dashboard pour afficher les infos le MySQL pour stocker des infos etc... et le node SerialPort mais je n'ai pas utilisé le SerialPort parce que justement il n'est pas euh... il n'est pas justifié sur la machine donc euh... voilà celui-ci il n'est pas très utile celui-là je peux le désinstaller même à la limite d'ailleurs il y a même une mise à jour pour le Dashboard que je vois ici euh... bah tiens on va la refaire la mise à jour tiens comme ça elle est faite euh... WebDated euh... il y a le cas alors... ah il y a une mise à jour sur euh... Must Restart update ouais euh... graded version macha ok ça va ok donc ça a été mis à jour justement on a une mise à jour ça tombe bien on va peut-être avoir des nouvelles euh... des nouvelles nodes peut-être dedans euh... c'est toujours les mêmes alors on a OBS Connection Statue OBS Event etc... alors ce qui est bien aussi euh... ce qui est bien aussi à montrer dans les trucs OBS ici par exemple on peut avoir les... les statues de... 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 des stats on peut avoir les stats ah évidemment les stats je vais vous les montrer là parce que... je sais pas il déconne le truc euh... clic de coup et hop c'est parti par exemple les stats ici on peut le savoir à tout moment dans les stats hop voilà ah oui cachées le clown cache c'est virus non ? quoi ? ah c'est pour m'appeler comme ça hihihi il y a un message ? attends peut-être un message ? ohlala question pour le décollage de la pièce, il faut attendre que ça refroidisse non pas obligatoirement, parce que parfois quand ça refroidisse c'est plus compliqué à décoller donc si t'as l'occasion de prendre une petite spatule bien affûtée tout doucement un tout petit coup, tu pousses un tout petit coup dessus et normalement ça va se décoller tout seul si ça colle trop fort c'est que parfois la pièce est un petit peu trop écrasée sur le plateau mais voilà, c'est conditionnel donc je disais, ici, on peut avoir toutes les stats d'un live par exemple on peut récupérer les stats d'un live, voilà on peut récupérer, donc on est en FPS actif, en 60 FPS l'espace disque qui traîne en cours sur le disque avec quelle spatule il a pris en plastique ? ah oui, c'est ça y est alors, on a l'usage du CPU tu l'as eu d'or ? t'as cassé la spatule ? t'as cassé la spatule, sérieux ? ou c'est moi qui ai mal vu ? j'ai peut-être pas mal vu alors, on a l'utilisation de la mémoire tout ce qui est l'esquipette fram ah, j'ai perdu des frames en route moi j'ai perdu des j'ai perdu des images en cours de route moi, qu'est-ce que c'est ça ? bah non enfin bon on a toutes les informations ici de ce qu'OBS envoie donc on peut très bien avoir toutes les statistiques de ce qu'on a besoin qu'il envoie sur ici, il envoie sur l'écran sur l'écran ici et donc ici, quand on raccorde donc le tri ici on va remettre le tri ici on va redéployer le bazar ah ouais il faut que je fasse un restart de node red il faut que je fasse un restart de la machine même je le fais pas en live je le fais après le live n'inquiétez pas donc ici maintenant quand on a raccordé donc le debug 51 au tri de macro bah maintenant quand on pousse sur les touches qu'est-ce qui arrive ? boom voilà on peut zapper de scène sans aucun souci aussi je regarde le twitch chez Neodym ah oui bah oui bah voilà grand ami Neodym voilà qui m'a un peu beaucoup aidé dans ce dans node red donc en fait voilà je savais qu'il était en ligne en même temps tiens c'est bien tranquille et donc voilà donc ce stream deck bon on va pas on va pas faire grand chose grand chose on est quand même que vendredi je dois refaire de toute façon toute la map du k-pad je vais refaire toute la map mais ça je vais le faire à tête reposée tranquille parce que ça c'est du câblage un peu conséquent à mettre en place c'est ça qui va être comique oui on a réussi à faire la pièce attends je switch sur là voilà oh ah bah bravo et c'est réussi regardez moi ça qu'est-ce que tu penses à première impression oui non bien bah voilà impressionnant quand on joue avec la machine on s'y attend pas de trouver de belles pièces comme ça voilà notre ami virus qui découvre la pression 3D et je pense qu'il va nous faire des miracles salut paladin crise de foi et bien ici ça va tout va bien tout va très bien notre ami monsieur virus a reçu donc son imprimante 3D et il nous a sorti une première pièce dont il est heureux il va sauter dans toute la maison il va dire ah 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 ça y est j'ai fait ma première pièce et du premier coup bravo parce qu'il y en a pas beaucoup qui arrivent parfois à faire la première pièce du premier coup il faut dire qu'il a eu de bons conseils aussi hors live il a eu des excellents conseils pour pouvoir démarrer bien bien nos feelings de son système donc là bravo voilà maintenant il va pouvoir faire des boîtiers vous allez voir les boîtiers qu'il va nous faire un peu flexible attention quand ça refroidit mais non s'inquiète ça reste quand même un peu flexible faut pas se tracasser bien 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 je suis content je suis content pour vous que vous avez bien tout compris la machine et que vous arrivez à nous sortir un prime du premier coup t'as mis du pchit pchit ça a mis un peu de pchit pchit l'adhérence non tu l'as fait direct comme ça ben ça va ben voilà tout va bien tout va très bien ben c'est bien ça je suis content pour vous franchement là bravo j'applaudis quand même en deux mains parce que là ça vaut quand même le coup on va dire qu'il a quand même fait une une bonne affaire avec son imprimante toute nouvelle imprimante à ce prix là je pense pas que beaucoup la trouvent on te dira pas le prix comme ça on va laisser un peu barber les gens voilà donc alors ben aujourd'hui je sais pas il est 22h20 qu'est ce qu'on fait on en reste là pour aujourd'hui parce que bon là j'ai beaucoup c'est du câblage je vais vous faire chier avec du câblage je vais royalement vous faire chier avec du câblage si je commence c'est pour faire l'inventaire de chaque chaque câblage qui arrive sur le sur le sur l'arduino méga parce que le transfert de câblage était un petit peu j'arrive pile au bon moment ouais 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 t'arrives au moment où notre ami virus nous sort son clips son petit clips maintenant vous allez voir maintenant il va être parti à nous faire des pièces on va même pas imaginer il va y avoir du PLA partout dans la maison il va il va casser un truc il va dire oh t'inquiète pas attends je vais régler l'histoire j'avais à mon imprimante j'ai déjà fait aussi des pièces pour des voitures moi on a un PLA il a fait des pièces de bagnole ça passe ça roule même des pièces qui baignent dans lui le PLA il a pas bougé il m'a quand même dépanné pour aller chercher la pièce pour l'auto elle a quand même la pièce réelle mais bon on fait pas non plus du long terme on peut pas bien que la pièce la plus long terme que j'ai et tu vas rire ma fille voit ça elle me dit papa tu me fais un coeur ah bah tiens ah bah oui ça va d'un côté et tu lui apprends tu l'apprends un petit peu la 3D sympa tranquille et puis après elle te fera des pièces avec elle dira papa il m'en fout une aussi tu sais qu'il existe des plus petits modèles qui sont bien insistés sympathiques mais il faut faire attention quand même aux bobines propriétaires avec certaines marques mais il y a des trucs pour les gosses qui sont quand même bien dans les imprimantes 3D pour le faire apprendre c'est des trucs génial franchement je vais pas dire de prendre une Dagoma Neva parce que ça coûte 500 boules l'imprimante mais bon voilà la Dagoma Neva elle est plus prévue pour faire des pots de fleurs elle est plus prévue pour faire des pots je sais pas pourquoi ils ont dit que c'était prévu pour faire des pots mais t'imprimes quand même ce que tu veux avec c'est comme je dis je fais souvent des jetons de caddie pour tester des nouveaux paramètres entre les imprimantes et on va jusqu'à parfois changer les firmware des imprimantes pour améliorer rendre des nouvelles fonctionnalités parce que bon ici bon on peut le dire la X2 de chez Sideway comment Side merde j'ai oublié la X2 elle est tellement bien assistée cette imprimante que il n'y a plus beaucoup à faire pour sortir un print la Sidewinder voilà Sidewinder c'est un peu Sidewinder c'est un peu comme les joysticks des années 80 ça de chez Microsoft c'était la même marque Sidewinder il me semble bien c'est pour ça j'étais pas sûr dans ma tête j'avais peur de dire une connerie et maintenant elles sont tellement bien assistées les imprimantes 3D que vous montez hop et ça fonctionne juste à respecter certaines caractéristiques techniques au départ évidemment c'est comme partout quand vous achetez même une bagnole vous n'allez pas monter sur l'autoroute et vous allez faire un 300 sur l'autoroute en sortant du garage c'est un peu logique il y a quand même quelques 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 étapes à faire au démarrage de l'imprimante un premier démarrage et quand ces étapes là sont respectées correctement ben voilà notre ami Russe on est l'exemple ici sur le live que dès la première pièce ben ça fonctionne du premier coup et ben là il est content donc là il va et on peut voir que là il est il va passer la nuit dessus il va pas endormir enfin voilà félicitations monsieur et bienvenue dans le clan des c'est un primeur 3D j'espère que vous allez faire des pièces aussi passionnantes que moi ce que j'en ai déjà fait et en plus si vous jouez avec fricade et commencez à dessiner vos propres pièces il va y avoir du sport là voilà mais le progrès c'est vrai qu'il faut il faut souligner quand même que le progrès des constructeurs d'imprimante 3D il faut quand même penser un peu à évoluer les machines parce que moi j'ai commencé avec une annette à 8 ce n'était pas non plus la machine grand luxe c'était un châssis en en acrylique voilà donc le châssis qui s'en va dans tous les sens quand il commence à imprimer surtout quand tu essayes de monter en vitesse quand tu essayes de monter un peu en vitesse tu as des à-coups avec le déplacement de la tête etc quand tu as un châssis en acrylique il y a tout le machin il s'en va comme ça et puis après tu te retrouves avec des pièces qui sont un peu foireuses parce que les les bordures ne correspondent pas et la forme de la pièce n'est pas toujours respectée mais maintenant avec l'évolution j'évolue avec les imprimantes 3D puisque bon il y a quelques années que j'en fais de la pression 3D j'ai aussi une CNC le premier modèle prototype j'ai un Prussin vieil de 20 ans ah bah oui bah oui ah ouais c'est bon voilà c'est des collecteurs qu'on aimant qu'on vient de garder en plus mais bon voilà j'ai de la CNC de la grabeuse laser ben là j'ai de la pression 3D et derrière moi là il y a une résine qui va se mettre en route en été parce que la résine je préfère mieux la faire dehors parce que la résine ça ça pue et donc voilà donc en été je vais lancer des impressions sur de la résine on va après on fait des impressions résine etc j'ai une Dagomaneva à côté de moi ici côté gauche qui va très bien aussi mais voilà et en bas j'ai une longueur LK4 qui ressemble un petit peu à la CR10 c'est un peu la copie de la CR10 avec un contrôleur en STM32 donc le contrôleur STM32 dans une imprimante 3D comment je dis le CPU qui est utilisé il tourne beaucoup plus vite qu'un CPU d'Arduino Mega parce qu'en général on utilise soit un Arduino Mega ou un STM32 le STM32 calcule plus rapidement une courbe dans une pièce en 3D je ne sais pas si Palada tu vas dire tu vas pas voir la même chose que moi et quand tu prends une simple avec un contrôleur Arduino Mega un type Arduino Mega tu as des petites facettes tu as toujours des petites facettes qui viennent se faire ou des fois il arrive même parfois que l'imprimante elle s'arrête dans la courbe c'est déjà arrivé quelques fois qu'elle s'arrête en pleine courbe et puis elle repart mais au moment où elle s'arrête elle ne fait pas une elle ne fait pas une rétractation et ton PL1 continue lui à descendre donc tu as une petite bouloche qui se fait hop et c'est parti et ça les petites bouloches qu'on voit parfois quand on fait des sous les surfaces extérieures ça peut arriver mais bon maintenant avec la technologie de maintenant beaucoup moins beaucoup moins beaucoup moins mais bon voilà il est arrivé que je devais implémenter un nouveau code dans le firmware de l'imprimante pour activer le Bet Leveling par exemple avec pas un BL Touch parce que le BL Touch j'avais pas j'avais surtout des décalages de passe 1 oui bah oui plus bon à ce moment là quand on a début des imprimantes 3D on n'avait pas encore les drivers moteurs etc on jouait avec de l'électronique basique pour faire tourner et tout il y a plein de trucs qui se sont améliorés mais avec le temps ça a été ça a été l'explosion quoi quand tu vois une imprimante une annette à 8 t'as acheté ça à 120 balles 120 100 120 130 balles à tout casser tu payes plus quasi la moitié de frais de port pour la faire revenir et t'as mettre une imprimante 3D de base et c'est là avec c'est justement le côté pratique c'est quand tu as je mettrai des photos sur Discord ouais ok pas de soucis voilà et ceux qui veulent Discord ceux qui sont ici dans le live et qui veulent Discord il n'y a pas le lien en dessous le lien demandez-le à champ213 ou vous m'envoyez un MP je dispatcherai un petit peu les informations parce que bon voilà tu as quelques petits soucis ben voilà on préfère voilà donc voilà et puis il y a eu les imprimantes on a on a eu l'évolution du BLTouch qui est arrivé et avant on utilisait des capteurs de capteurs magnétiques magnétiques ou 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 infrarouge mais infrarouge j'étais pas c'était pas au top parce qu'il faut que déjà une certaine distance avant de pouvoir faire une mesure correcte tandis que les capteurs de proximité capteurs magnétiques avec la plaque en aluminium c'est-à-dire sans tac ils sont tous à la même à la même hauteur ils sont bien pris ici ceux-là surtout c'est je vais le chanter du coup des petits capteurs bleus là à l'air les capteurs de proximité bleu oh là là tronxie tronxie voilà avec les tronxie alors là c'est une précision magnifique alors et dire ouais mais capteur magnétique d'accord et quand qu'est-ce qui tient le plateau le plateau lui est en aluminium parce qu'il doit garder une chaleur constante maintenant les nouvelles imprimantes comme monsieur mérissi là ils ont même jusqu'à un isolant en dessous pour garder la chaleur sur tout le plateau uniforme avant on n'avait pas tout ça avant c'était le plateau en dessous du plateau et la résistance on avait toute la résistance collée sur le plateau etc c'est toutes des améliorations qu'on apporte à nos machines ça prend du temps d'améliorer nos machines si on veut des machines qui deviennent performantes dans le temps on est obligé de suivre l'évolution avec certaines personnes qui étaient avant ici sur le live ils ont été étonnés de voir une longueur LK4 qui travaille plus vite que la X1 voilà c'est une optimisation de firmware qui m'a pris des semaines des semaines et des semaines pour ajuster le firmware perfect de manière à ce que je peux imprimer à des vitesses c'est fulgurant je vais à presque 300% de vitesse par rapport à une normale et les prints ils sont excellents des excellents prints juste la dernière fois que j'ai eu un décollage parce que j'ai eu un courant d'air alors là voilà le bed est bien en vitre céramique ah ben voilà c'était ça le truc au moins comme ça la chaleur elle reste bien elle reste bien uniforme et puis vu la taille de ton plateau au mieux avoir quelque chose qui garde la chaleur et qui la garde uniformément dans le système bien bien on n'y est pas encore à ça on a encore le temps comme je reviens au à l'avant BLTouch votre petite histoire comique c'est que à l'avant BLTouch donc j'avais mis mon troxy tronxy vous avez fait la petite patte support avec le tronxy et tout et je mets le tronxy sur l'imprimante tout ça et je définis les points de mesure sur le plateau donc j'en définis 9 donc 3 puis 3 au mieux et 3 à l'arrière du plateau bon jusque là ça va je fais mon premier bed leveling et j'utilise Octoprint donc ceux qui utilisent Octoprint avec leur imprimante savent qu'il y a une fonction pour voir le bed la forme du bed pour voir quel côté on doit corriger pour qu'il soit plus ou moins dans la tolérance et je vois mon bed comme un papillon comme ça le bed comme ça la mesure du bed une aile de papillon je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça et j'ai beau faire des tests et remonter descend et regarder et je regarde avec un un niveau pour voir si le bed est vraiment plié ou quoi en fait c'est pas le bed plié une grosse bêtise quand j'ai fait les points de mesure de mon tronxy que je voulais mettre là où il voulait aller voilà quand je voulais faire les mesures avec le tronxy je suis tombé à l'endroit où il y a une vis qui fixe le plateau et comme vous savez que les vis en général ne sont pas faites en aluminium donc le champ magnétique généré avec la vis métallique sur un bed qui n'est pas métallique mais qu'un tronxy peut trouver écart ça vous fait une différence tout de suite la différence de hauteur du bed et c'est ça qui me faisait un bed en tant que hop de papillon parce qu'à chaque fois il passait à l'avant gauche une vis et à l'arrière droite une vis aussi et donc mon plateau il était à chaque fois comme ça là où il y a la vis et bien à chaque fois il était relevé c'est con mais bon c'est après quand j'ai changé les coordonnées de mesure que là oui mon bed était presque droit on va dire un bed droit ça n'existe pas un bed parfaitement droit quoi que les vitres céramiques oui parce que c'est du vert mais les beds qui sont en aluminium ou n'importe quoi ils ne sont pas droits il n'y en a aucun qui est droit il n'est pas possible il y a toujours une petite courbe et puis au fur et à mesure qu'on décolle les prints on donne un petit coup un petit choc ou quoi parfois ça arrive et quand le petit choc il est là ça arrive que on plie on plie avec la spatule si on me donne un petit coup de travers on abîme le le ah je ne tombe plus sur le nom allez le merde le bulletac voilà le bulletac dans le temps d'arriver je parle de tête avec tout ce que j'étais pas prévu parler de la pression 3D aujourd'hui il y a bon temps qu'on y on en discute alors je ne vois plus monsieur Biris vous êtes figé vous êtes figé vous avez disparu ah non tiens je vois que dans le live vous êtes figé mais qu'est-ce que c'est ça ah non voilà ça bouge ça bouge magnifique oui à un moment ça a figé je pensais que vous faisiez la statue donc voilà un petit peu voilà un petit peu c'était sûr qu'on parlerait de 3D ouais je pensais mais pas faire un déluge de un déluge d'informations sur 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 les impressions 3D bon voilà vous voyez quand même que on voit monsieur Birus avec son avec la pression 3D qu'il a fait j'ai fait une une seule et unique impression en résine une toute seule et la pression résine ça donne si bah tiens attends ah j'ai toujours la fenêtre de c'est pas vrai je suis en train de m'emmêler les pinceaux dans mon truc moi capture là voilà la première résine c'est vrai j'aurais dû mettre la macro pour enlever les trucs mais je n'ai pas encore trouvé comment faire voici de la pression résine on voit on voit les on voit le attend je vais changer de caméra je vais prendre tout 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 où est-ce qu'elle est cette caméra elle est pas encore configurée tiens tu vois oui c'est juste ça que j'ai besoin et qu'elle va configurer ce clavier non elle est pas configurée ce clavier non on va aller on va chercher manuellement sur la caméra principale voilà hop je vais pousser un petit peu le string back qui lui fonctionne quand même donc on voit voilà un petit peu la pression résine vous vouliez voir un petit peu à quoi ressemble cette pression résine allez voir que les tous les toutes les les petites comment toutes les les nervures et tout ça vraiment on peut vraiment avoir plein de détails évidemment il faut du 4K aussi pour faire faire ceci alors c'était mon canard à 4 pattes on ne sait pas pourquoi ils nous ont fait un canard à 4 pattes mais je pense que notre ami champ a malheureusement mis le pied dessus dans la voiture quand je l'ai ramené et elle lui a cassé les pattes c'est des choses qui arrivent ça c'est voilà c'est des allières mais avant il avait 4 pattes il avait bien 4 pattes et en fait pour l'imprimer on a commencé sur les 4 pattes donc il était imprimé comme ça à l'envers attends je vais reprendre ma caméra à zoom ça ira plus donc on l'a imprimé comme ça à deux sens là vraiment on met la tronche à l'envers on ne s'est pas cassé la tête et la toute première fois que j'ai imprimé avec j'ai imprimé juste la couche avec les pattes vraiment juste le plat avec les premières couches avec les pattes et puis j'ai enlevé le plateau je l'ai arrêté j'ai enlevé le plateau et j'ai regardé et franchement quand j'ai vu que les 4 pattes collaient bien au plateau j'ai relancé le prime j'ai enlevé les pattes j'ai l'ai un petit peu nettoyé et j'ai relancé direct le prime et j'ai imprimé ceci ça ça prend pas des tonnes et des tonnes de temps mais par exemple bon ici donc monsieur virus vous allez devoir vous habituer avec les remplissages de vos pièces de pouvoir choisir un remplissage de manière à choisir la dureté de votre pièce si c'est une pièce à dureté c'est une dureté très très dure il faut remplir beaucoup si c'est une pièce qui est prévue pour mettre sur un meuble et prendre la poussière on met rien du tout pour remplir il y en a même ceux qui ne font que les bords on arrive à imprimer jusque les bords sans remplissage du tout ça c'est va pas faire un pot de fleurs comme ça parce que si tu fais un pot de fleurs comme ça il y a 99% de chance qu'il n'est pas étanche donc si tu mets une fleur et que tu mets une zone dedans ça risque de faire une piscine autour et de couler par tous les trous qu'il peut y avoir ça ceci quand tu vas imprimer de la résine c'est plein c'est plein il n'y a pas on peut configurer aussi mais bon ici c'est plein carrément c'est du plein c'est du 100% c'est du truc que tu peux tu peux le taper tu ne l'arracheras pas le cou le cou à mon avis je ne veux pas le casser parce que j'aime bien mon cadar à quatre pattes mais c'est pas trop trop flexible mais ça tient à max mieux que la BS en tout cas avec l'imprimante 3D je ne voudrais pas faire de la BS quand je peux faire de la résine voilà monsieur virus la prochaine imprimante qui va rentrer chez vous ça serait une imprimante résine pour faire des pièces super dures il va m'arracher la tête il va dire non non c'est pas bon elle commence à diminuer de prix j'ai vu la même que celle qui est là la photo monox à 189 euros c'est plus petit c'est plus petit ça ça c'est 10,15 c'est format photo 10,15 10 cm par 15 déjà de toute façon avec cette imprimante vous avez déjà beaucoup à faire quand vous manoeuvrerez cette imprimante là comme si vous étiez capitaine de votre bateau et bien là à ce moment là vous pouvez dire allez on passe l'échelle supérieure et on va chercher l'imprimante résine peut-être que d'ici là il y aura beaucoup des améliorations aussi il y a déjà des imprimantes résine avec des écrans Wicca quand tu es imprimante Wicca tu as vraiment une définition impec voilà voilà un petit peu pour aujourd'hui je crois qu'on va rester là pour aujourd'hui on va rester là pour aujourd'hui il est 23 23 heures voilà comme ça oh là là je partirai de ce monde où il y a plein de pommes pourries je dirais c'est une île déserte ah bon à ce point là tu veux imprimer hé on peut les renvoyer sur l'île l'île avec plein de déchets là au moins c'est une île qui leur ira bien voilà alors la fois prochaine donc la fois prochaine on va terminer on va terminer on va liquider ce truc là je vais faire le câblage et on va optimiser un petit peu le code je crois qu'on optimiserait un petit peu le code je ne sais pas si je serais peut-être pas un live au Ectopia je serais peut-être bien un live dimanche dans l'après-midi peut-être comme comme parfois beaucoup de gens n'ont pas grand chose à faire le dimanche après-midi je serais peut-être bien un live dimanche après-midi avec oh ben je serais peut-être bien le câblage dimanche après-midi comme ça le soir on peut se taper un petit peu du code sympa mais en rigolant évidemment ce sera dimanche donc voilà dimanche c'est relax on ne va pas faire trop de bêtises dimanche on va rester un peu tranquille sur nos histoires voilà je me suis dit voilà merci de nous avoir suivi ça nous a fait bien plaisir de vous voir de vous revoir et certains d'être éjectés faut le dire faut pas avoir peur de le dire puisque c'est des choses qui arrivent et puis voilà bon bah de toute façon même ceux qui sont éjectés et peut-être qu'ils ont peut-être un peu cherché après c'est apéro c'est apéro c'est apéro maintenant tu fais l'apéro maintenant c'est pour ça que j'arrête plus tôt alors c'est ça les gens vont dire regarde il y a un apéro il arrête plus tôt non c'est pas pour l'apéro on s'en fout de l'apéro on n'est pas sur ça après voyons non dimanche dimanche après-midi c'est l'apéro ben non c'est la sieste dimanche après-midi c'est la sieste après l'apéro l'apéro il tombe et puis enfin quoi qu'il arrive n'amusez pas trop de la prune parce qu'on connait notre ami si présent voilà il aime bien il aime bien un petit peu la prune alors est-ce qu'on va aller pom 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 il n'est pas en ligne en ligne le dimanche c'est moi qui ne sais plus l'écrire ah non je crois qu'il n'est plus en ligne ah qu'est-ce qu'on va faire ben je vais vous envoyer en live chez quelqu'un qui fait des bons dessins qui nous fait pétiller les yeux bonsoir le lot et au plaisir de te revoir n'hésite pas si tu veux follow la chaîne tu peux follow la chaîne pour suivre ce qui se passe et on a toutes les informations sur youtube youtube facebook vous voyez c'est youtube et facebook principalement dont on chante va sûrement nous taper la commande fin d'exclamation info vous voyez toutes les infos dans le chat c'est déjà parti ah non ça va il y a voilà voilà vous pouvez retrouver toutes les informations là dessus vous pouvez retrouver toutes les vidéos si vous en avez manqué mais il y en a beaucoup qui ont été supprimées au but des événements qu'il y a eu etc puisque moi demander explicitement de voilà et c'est des choses qui arrivent je me traquasse pas vous inquiétez pas on est toujours là on continue l'aventure bricolo proto avec ou sans les précédentes personnes on s'en fout voilà je ne sais pas me justifier je ne sais déjà pas pourquoi il y a pas des trucs qui sont passés voilà alors mc chacal oula qui c'est ça mc chacal bon je vous envoie un petit raid chez notre ami chez notre ami Pix & Motion qui va nous faire du dessin apparemment un jour aujourd'hui et on se retrouve donc dimanche peut-être après-midi mais sûrement 20h30 comme d'habitude mais peut-être bien l'après-midi vous vous subissez l'actu de Facebook je l'indiquerai sur Facebook si je fais un petit un petit live ok on va subir à dimanche dimanche dans 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 notre live du soir peut-être il n'y a pas de soucis voilà ne partez pas tout de suite on va faire l'apéro hors live et voilà allez bien braves gens merci de vous avoir suivis merci d'avoir suivi Bricolo Proto merci à Salchouille pour son receb et au peut-être follow que j'ai peut-être loupé à cause que les voilà je ne dirai pas quoi voilà j'en ai marre de parler ceci dit non j'en ai pas marre de parler mais bon je débite trop de conneries à la minute donc voilà allez ciao ciao les gens à dimanche et on se tient au courant via facebook et on se tient au courant et on se tient au courant Merci.